... Nous sommes dessus, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à travers. Je suis très dessus de ce scandale parce que je ne pensais pas que le droit du coup de... ...ose faire ça, même aux étudiants et de la population du Sénégal. C'est honteux. Donc moi je pense que chaque citoyen a le droit de regarder sur la marche du pays. Donc si Pape Allé constate qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays, il a le droit d'écrire un livre là-dessus. Donc le problème ce n'est pas que Pape Allé a écrit, mais le problème c'est de savoir si ce que Pape Allé dit dans son livre est vrai ou pas. Donc je pense que chaque citoyen a intérêt à connaître la vérité. Et moi je m'inscris dans cette démarche. Il a le droit d'écrire un livre sans pourtant qu'il affreint les règles. S'il a jugé nécessaire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et que par rapport à sa contribution au tableau, il peut y avoir des changements de démarche. C'est très normal, étant donné qu'il est un citoyen comme moi. Cela a fait occulter l'objet de beaucoup de débats ici à l'université. Je crois qu'on en a déjà discuté et ça qu'on a donné son point de vue par rapport à la situation. Parce que vraiment, ça m'a effrayé. J'ai été vraiment surpris de voir une telle révélation. Mais le scandale qu'il a annoncé, je pense bien qu'il a fait des recherches empiriques avant de le faire. Ce n'est pas moi, en toute franchise. Je pense bien que si l'on est intellectuel et qu'on veut avancer, comment dire, une chose. C'est parce que cette chose-là nous a été, comment dire, clarifiée davantage. Et qu'on a fait des recherches empiriques qui vont également nous permettre de voir la véracité de ce scandale-là qu'on fait par. À cette chose, il ne va pas oser, comment dire, dire des choses qui ne tiennent pas. Ce scandale-là, si c'est une chose avérée, je ne suis pas content. Non, je suis déjà dessus du régime. Je suis déjà dessus du régime parce que beaucoup de réalisations qui ont été annoncées par le président de la République n'ont pas pu voir le jour, donc je suis déçu dès le début. C'est pourquoi le livre ne m'a pas surpris, je peux dire ainsi. Il faudrait qu'un jour, une fois que la véracité de ces informations est montrée, que la communauté occidentale prend position par rapport à cette situation.